Sous-titrage Société Radio-Canada Les belles histoires des pays d'en haut La fille perdue Texte de Claude-Henri Grignon Réalisation de Bruno Paradis Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que mon règlement qui est juste... Ah oui! C'est ce que le peuple trouve À part de ça, je n'ai jamais manqué une séance du conseil Les représentants du peuple doivent siéger jours et nuit Si c'est nécessaire Il faut sauver le peuple Nous n'avons que des félicitations à vous faire Si je ne me trompe pas, alors... Oui? Oui, également, ça a été adopté, il est limité, ça? Ah oui, mon cher, approuvé par le peuple Qui est en forge depuis une semaine Ça prend quelqu'un qui a de la pogne Faire passer ça J'ai été élu pour faire mon devoir Je mourrai là Comme un soldat sur le champ de bataille Oui, mais encore un coup, c'est ma dernière traite Oui, oui, moi je ne dis pas non Ah oui, il est le pire, la tête est tout le monde Oui, attends... Ouais, ils ont pas l'air bien, bien contents Je vous pense, Père Ovid T'en es deux, ça, qui sont frappés par le nouveau règlement, ça? Ouais, je comprends leur émotivité Moi-même, comme conseiller, je ne pouvais pas faire autrement Les gouvernements ne sont pas là pour satisfaire les caprices du peuple Vous êtes là pour gouverner Oui, madame Et puis, à part de ça, que la corporation a besoin de revenus Pas d'avancement, pas de programme, pas d'avancement, pas d'avancement, il faut d'accès Es-tu à qui tu me fais penser, toi, Tadar ? Parlez, le pire, je vous écoute À moi, quand j'ai été conseillé Ha, 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 ça, c'est un meilleur je m'a entendu, ça Ha, 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 puis dis-en que vous faites conseiller, le pire Vous avez pas ouvert la bouche, deux fois Ha, 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 je demande pardon, mon beau Florent, moi Je parle là quand c'est le temps Ha, 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 ha On revient plus le jour, moi Merci même pour la traite, Tadar, hein Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi Eh, ben, 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 tout, il faut que j'aille J'ai de l'ouvrage dans votre téléphone Attendez, Florent, ne partez pas tout de suite, j'ai un mot à vous dire C'est qui, madame ? Je voudrais vous présenter la demoiselle qui est en pension, ici Qui est ça ? Mademoiselle Pied-Daniel Oh, puis une quarante demoiselle Ça m'intéresse pas, je connais rien qu'une demoiselle Il fait génie Oui, madame, j'en connais pas d'autre Salut ben Au revoir Tadar qui est bien bête, lui En effet, nous avons une grande demoiselle en promenade ici Et Florent refuse de faire sa connaissance Ah, quel siècle, Seigneur, quel siècle Mademoiselle Pied-Daniel Mais c'est la distinction même Vous avez fini, mademoiselle ? Chocolat, vous avez bien l'intérêt ? Oh, pas du tout, non Le matin, c'est le meilleur moment de la journée Donc je rêve un peu Votre café est délicieux Voulez-vous une petite goutte de cognac ? Non, merci, j'ai bu assez hier Mais je vous avoue que je me sens un peu fatiguée Je vous comprends pas Vous savez qu'on a marché presque moins 5000 J'adore ça Se promener dans ces forêts ombragées Que demander de plus ? Mais je suis tout de même un peu lasse Je veux pas trop rien dire Mais on a un ben beau pays Moi tout Je rafole de marcher comme ça dans la campagne Mais avec toute l'ouvrage que j'ai à faire ici J'ai pas beu bien le temps Cigarette ? Oh, je peux pas Ma patronne, elle veut pas Mais ça m'arrive d'en fumer une coupe le soir dans ma chambre C'est pourtant délicieux, fumer Vous vous ennuyez pas, Pélicite ? Oh, mon Dieu, je n'ai pas le temps Depuis une semaine que je suis ici Le temps a passé comme nuages au vent Surtout que j'ai besoin de repos Vous partez pas aujourd'hui, toujours ? Non, je compte bien rester encore au moins une semaine L'auberge est accueillante Les chambres sont confortables Et la nourriture est succulente Je ne trouve pas d'autres mots Vous êtes belle et maman Je ne dis pourtant que la vérité Mais, je vais vous poser une question Pourquoi pas ? De quoi c'est que vous faites ? Vous enviez ? Moi ? Oui, vous Vous travaillez dans un bureau ? Non, pas du tout Je suis fille unique J'ai hérité d'une fortune assez rondelette Ce qui représente pour moi une sécurité Vous êtes comme qui dirait une demoiselle bien riche Je vous assure que je n'en tire aucun orgueil Chocolat que j'aimerais ça être trouvé à votre place Mais, vos parents, ils vivent toujours ? Non Ma mère est morte quand j'avais 10 ans Et mon père est mort aussi Mais à ce moment-là, j'étais majeure J'ai hérité Qu'est-ce qu'il faisait avec père ? Il tenait un café Le lion d'or Oui Dans le vieux Montréal, vous savez À deux pas de l'église Notre-Dame C'est ce qui protégea l'hommage Si vous voulez Il y a comme ça dans la vie des rapprochements Qui sont des symboles Ce qui fait le charme de l'existence Ouais Ouais Bon ben, c'est certain ? Vous ne voulez pas de autre chose ? Non, je vous remercie Je vais rêver encore un peu Ah ben c'est ça Rêver Si je me trompe, père Ovid Vous avez vendu votre forgeur Et vous travaillez toujours ici ? Ah, de quoi c'est que vous voulez, notaire ? J'aime mon fleurant Puis j'aime le travail Ah, c'est plein d'allure Ah ben remarquez que c'est une simple observation que je faisais Ah, il n'y a pas d'offense Et vous, vous avez votre fille comme secrétaire Vous travaillez toujours ? Ben oui, pareil Le travail, c'est un chantiment Rien que pour les paresseux Ben, parlez, bon gil C'est un fleurant Toi qui connais presque tout le monde dans le canton Ah, pas mal ? Pas mal Toi qui est ici, tu sais déjà Ça jasse-t-il bien fort contre le règlement 23 ? Ah oui, un nouveau règlement de Todor ? Ouais Ben, ça bavasse à tort et à travers Bon ben, les contribuables critiqueront toujours l'imposition des taxes, quelle qu'elle soit Non mais Il doit qu'ils prétendent que c'est pas légal Mais, mais, pas légal Mais c'est écrit en toutes lettres dans le code municipal à l'article 584 Qui précise très clairement que le conseil peut prélever Surtout les habitants mal âgés de 21 ans Résidant dans la municipalité Et non autrement taxés en vertu de ce code Une somme n'excédant pas une piastre Alors, le règlement 23 est parfaitement légal Par raison, la terre Ça sera pour vous d'y aller suggérer ça à ta danse Pour jamais, au grand jamais Du reste, comme secrétaire de la corporation Je n'ai pas le droit de conseiller ou de suggérer Ben, excusez-moi, je disais ça de même Il n'y a pas d'enfance, je vous en prie Mais j'ai bien le droit de rétablir les faits Je dirais plus, je dirais même que Je n'ai jamais pensé à un tel règlement Ah, à moins que ça soit ici, c'est rafin Ah, ça je l'ignore Tiens, la terre Comment c'est que ça peut rapporter, ça Pour la municipalité, là, par année Ben, j'en ai fait un relevé hier soir Cette taxe peut rapporter, bonhomme, à l'environ 200 piastres C'est de l'argent qui tombe du ciel Oui, monsieur Et tout le mérite en revient, monsieur Bouchonneau Hein, t'as le droit, il est surprenant Je n'ai jamais pensé, moi, que ça en a fait un conseiller de même Ah, bon, ça, il s'amuse beaucoup, comme ça, à blinguer Mais au fond, c'est un homme très sérieux Lorsque le temps est venu de poser un acte Alors, il ne fait jamais de fâche à la table du conseil Ah, non, non, non Je pense que Serafin a bien fait de le faire élire Dites ce que vous voudrez Serafin est un homme qui voit loin Allez, 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 allez Ah, oui, allez, allez Bien, la chien Viens, la, mon homme Viens, la, mon homme Céliant Céliant Rien de toute l'heure ! Une chaise d'une ménage, j'ai affaire à vous. Avec plaisir. Tiens une chaise, c'est vous. Merci. Pensez-vous si il fait beau. Il fait frais, mais c'est beau. Moi, j'en profite pour prendre ma marche quotidienne. Vous blâme pas, vous avez moyen. Vous n'allez pas en conclure que je ne travaille pas. Au contraire, au contraire, je vous ai dans les gossettes que vous plaidez souvent dans les grandes cours. Criminel, surtout, je vous plaise. Je plaide et à mes heures, j'écris. Je rêve, crois. T'es beau poste. Vous est-il jamais arrivé, monsieur le maire, de rêver éveillé ? Dites-que genre. C'est tout comme tout le monde rêve. Il n'y a que les imbéciles qui ne rêvent pas. Mon frère, frère ! Angèle-maire, vous l'avez pour quoi c'est fait ? Je voulais vous voir. Je vous écoute. Supposons qu'un homme achète une maison, un terrain, puis qu'il y a une erreur de numéro, de superficie du terrain, une erreur dans le cadastre, des plans dans le livre de renvoi. C'est une ulti avante. Du tout, du tout, monsieur. L'article 2174 du code de notre province. Le code du grand Napoléon, tiens ici, sur la table. Je fouillais dedans tout à l'heure et je n'ai rien trouvé. C'est pour vous-même, Laurent Saint-Germain ? Ennemi de Saint-Sauveur. Il fait tant que je connais toute la loi. N'oubliez pas qu'il y a 2614 articles dans le code civil. En effet. Eh bien, l'article en question dit bien que le droit de propriété ne peut être affecté par les erreurs qui se glissent dans le plan ou dans le livre de renvoi. Bien content de savoir ça. Comment c'est que je vous dois... Oh, mais rien du tout, voyons. Et je vous en prie, chaque fois que je pourrai vous rendre service, ce sera avec désir. Vous êtes un bon avocat. Je vous remercie. Coudon ! C'est pour vous qui aurez à préparer le règlement de ton ordre. Je ne vous le cache pas, c'est bien moi. Tu m'en doutes à bien. Règlement est bien fait. Vous avez vu que j'étais en faveur à deux mains ? Un excellent règlement, il est juste et équitable. C'est inquiète-toi. Il est meilleur que je pensais. Il a fait preuve de courage. Non, par raison. Vous n'auriez pas rencontré une mademoiselle de Montréal qui est allée au barge de Tipay depuis une semaine. Je me demande de quoi c'est qu'il est venu faire par ici. J'ai bien assez d'être avocat. Là, je ne suis pas enquêteur. C'est Dieu, Lou. Chocolat, parce qu'on vous a recommandé bientôt de vins. Tu crois, Rosa Rose ? Certains, ils en restent encore dans la cave, cinq caisses. Et puis, du whisky blanc ? Il serait si temps d'en acheter à peu près dix galons. Très bien. Puis, le vin rouge canadien ? Ben oui, pour faire du caribou. Ah, avec tout ce que vous avez commandé, là, c'est à peu près tout. Pas besoin de kayak ? Ben non, il en reste encore une caisse. Bon, ça, ça ne sert à rien d'avoir trop stock en avant. Je ne vous blâme pas. Vous sortez ? Oui, je vais prendre une bouffée de... Viendrez-vous souper, mademoiselle ? Je ne peux pas croire qu'il l'attendait, lui. Ça ne nous regarde pas, Rosa Rose. Sortir avec le garçon du grand clofor, c'est une demoiselle distinguée comme elle. C'est plutôt surprenant. Ben voyons, la fouine. Ça ne veut pas dire qu'elle est en amour avec lui. Ben non, elle change de garçon tout le temps. Faut me dire de pas, patronne, que c'est convenable. Mademoiselle Pietaniel est ici en promenade. Elle est libre de ses actes. Ne porte pas des jugements trop téméraires, Rosa Rose. Mademoiselle est libre. Libre, je vous parle. Elle rentre et il passe à deux heures le matin. Ben quoi, elle aime danser, elle aime la vie, les plaisirs. Trop, c'est trop. En tout cas, pas un mot à personne, hein? Que ça reste entre nous deux. Vous savez bien que oui. Bon, ben terminons la commande. En parcours. Eh ben, Blod, l'argent, il pèse pas sur le bout du pouce. Bon, on voit bien que c'est une demoiselle qui est riche et puis qui sait vivre. Bon, j'ai un carouel, on va bien. Bon, tu sais, ce qui importe pour nous, hein, c'est qu'elle reste le plus longtemps possible ici. Soignons bien la clientèle. Surtout une demoiselle distinguée comme elle. Ce qui compte pour nous, Rosa Rose, c'est de bien servir le public. Surtout les touristes. La vie privée des clients, ça ne nous regarde pas. Ça fait longtemps que je le sais. Bon, ben, vite à l'ouvrage. Aide-moi. Faut manquer de rien, hein. Pis faut que cette commande parte aujourd'hui même. ont une grosse commande. On se dirait autant des failles. Surtout que la demoiselle depuis qu'elle est ici, elle m'attire de ma clientèle. Chut! Pis mon Rosa Rose. Dans le bon vent, dans le joli vent, dans le bon vent, mamie m'a peur. Ça gazouille, ça gazouille! C'est beau d'être une main, mon l'orange. Oui, mon Todor, je laisse charder mon coeur. Ha, ha, ha! Ah, je te blanque pas assez de ton âge. Arc-en-ciel! Mais t'enches de faire comme ton ami Alexis, hein? Oui? Marie-toi. Ah oui, lui, il vous a surpris, hein? Je peux faire pareil, moi. J'espère! Ha, ha, ha! Si je lui tiens, tu es rapport à une commission pour ta graine. Ta graine? Ah oui, oui, je suis un bio. Elle est parée, elle a cette affaire, là. Bon. On va voir justement le troisième rang. C'est pas dit d'apporter. Ah! C'est pas la classe, ça! Ah! On vient de quoi, tu serais? Hé, écoute-toi pas de ça. On va marquer ça sur son compte. Il n'y a pas rien que le marchand général qui peut avancer. Ha, ha, ha! Le marchand général pis le forgeron. Les deux sauveurs du peuple. Ha, ha, ha! Oui, monsieur. Salut, Vera. Salut, tout à l'heure. Oh! Bonjour, mademoiselle. Passez, monsieur Bouchot. Non, 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 non. Les créatures d'abord, les créatures toujours. Oh, pas mal. Bonjour. Hein? Bonjour, mon amour. Mon amour. C'est quoi? Tu n'es plus mon amour? Tu me connais, Florent. Je suis droite et loyale. Je veux une explication. Ha, ha! Quel propos? Pourquoi n'es-tu pas venue veiller hier soir? Je t'ai attendu jusqu'à 10 heures. Où es-tu allée? Ah, j'étais à l'auberge. Je jouais une petite partie de carte. Tu pouvais toujours me prévenir. L'angoisse me dévorait. Je n'ai jamais été aussi malheureuse. Oh, tu n'es pas sérieux. Ah oui, je sais, je sais. Excuse-moi, je suis avec des amis. J'ai commencé une partie. Je suis pas en peur. Moi, j'ai voulu me rattraper. Elle était là. Qui est ça, elle? L'étrangère. La grande demoiselle de Montréal. Hé, 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 hé. Pardon, là. Qu'est-ce que tu me chantes, là, génie? Tu m'accuses de faire les yeux doux à cette demoiselle, moi? Je ne la connais même pas. Dans la picaire en suicide, je ne l'ai même pas rencontrée. Tu es bien le seul. Ça se peut bien que je sois le seul. Moi, je ne la connais pas. Mais pourquoi tu m'accuses, là? As-tu une preuve de ça? La preuve, elle est là. Dans ma tête, dans mon coeur, dans tout mon être. Mon intuition de femme ne peut pas me tromper. D'abord, que je te dis, je ne l'ai pas rencontrée, mademoiselle. Mademoiselle. Tu es plutôt la fille perdue. Ben, perdue ou non, elle n'était pas à l'auberge hier à soir. Oh, voilà une excuse. Ne pouvais-tu pas la rencontrer après? 11 heures, minuit, je ne sais pas, moi. Je sais trop. Tu mens! C'est la jalousie qui te dévore. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu m'as trompée. Tout le monde connaît la vie de malheur de cette fille. Mais viens, es-tu folle, toi? J'ai toute ma raison. Blagueuse. C'est la sorte de femme qui désire un homme comme toi. Beau, grand, fort, courageux. Un coureur des bois. Mais dis-le, tu m'as trompée. C'est assez! Ne me... Ne me tords pas les poignets. Je ne suis pas une fille perdue, moi. Je suis une fille respectable. Ton petit démal, là! Fais-tu que je fais une cruse d'hystérie? Ne me tords pas les poignets. Lâche-moi, tu me fais mal. Cruelle, va. Et puis tu me traites de cruelle? Moi qui t'adore! Tu m'accuses injustement d'une faute que je n'ai même pas commise. Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Je ne veux plus te voir! Oh! Excusez-moi. Vous n'avez pas à vous excuser? Madame? Mademoiselle? Voici. Mademoiselle. La promenade n'a pas été longue. Non, j'ai... j'ai des lettres à écrire. Oh, mais ça se comprend! Connaissez-vous, monsieur? Je n'ai pas encore eu ce plaisir, j'arrive. C'est monsieur Léon d'Albrun, avocat. Et poète. Oh, poète écrivain. Il est du pays. Bien sûr. Il reste dans un château avec sa main. Dans le rang en croche à 2017. Je vous présente, mademoiselle, pied d'agneuse. Enchantée, mademoiselle. Vous avez bien dit Léon d'Albrun. C'est mon nom, oui. Avocat et poète. C'est tout un honneur pour moi. Vous êtes de passage dans nos belles montagnes? Oui, en promenade. Qui n'a pas entendu parler de Sainte-Adèle en cette saison? Un pays merveilleux. Oh, mais merveilleux en toute saison. N'est-ce pas, Rosa Rose? Vous avez raison. Un avocat, là. Ça a toujours raison. Aimeriez-vous prendre une consommation avec moi? Eh bien, je ne dis pas non. Bon. Il ne fait pas chaud dehors et j'arrive dehors. Que voulez-vous boire? Dans votre choix. Apportez donc deux cognacs. Parfait. Ma boisson préférée. Asseyez-vous, je vous prie. J'aime causer avec des touristes. Vous écrivez comme ça souvent ici à l'auberge? On peut dire que j'écris toujours. Chez moi d'abord ou en prenant ma marche. Prends des notes. J'écris quelques poèmes. Une belle vie. Oui. Vous êtes marié? Non. Non. Vous êtes un peu comme moi. Vous attendez. Ah! Le mariage est bien l'acte le plus grave de toute l'existence. C'est aussi mon opinion. Oui. Je peux toujours me permettre de réfléchir un peu. N'est-ce pas, Mademoiselle Pied d'Agnel? Voilà! Merci. Ah! Le mariage. Mademoiselle Pied d'Agnel. Un beau nom de famille. Mais votre prénom? Atala. Atala. Ah! C'est romantique. Avez-vous les châteaux brillants? Ce cher René des grandes douleurs de l'âme? Connais pas. Atala, c'est l'un de ces romans. C'est l'histoire d'une jeune indienne de l'Amérique du Nord qui avait fait le vœu de virginité à la demande de sa mère. Vœu de virginité? Incroyable. Atala rencontre Chaktas, un chef indien d'une tribu ennemie. Mais, parce qu'elle avait fait le vœu de virginité et ne pouvant donc se marier avec celui qu'elle adore, elle préfère s'empoisonner. Oh! Quelle histoire tragique. Mais toutes les histoires d'amour sont tragiques. Mais je vous ferai remarquer que ce roman de Château-Briand garde sa valeur par la description de la grande nature de l'Amérique du Nord. Ah! C'est un peintre incomparable. Atala bouleversera toujours la jeunesse. Vous me voyez plus malheureuse que jamais. Allons donc, voyons. Nous aurions pu parler d'autres choses. Vous, malheureuse. Auriez-vous fait le vœu de virginité? Je vous laisse. Écrivez. Écrivez la suite d'Atala. Nous reprendrons cette conversation une autre fois. Si vous voulez. Il fallait bien venir de Montréal pour entendre parler d'Atala. Au revoir, monsieur. Allez-vous jouer ce p'tit jeu-là bien longtemps, Péroville? Quel p'tit jeu, monsieur le maire! Quel p'tit jeu, monsieur le maire! Pensez-vous que je vais venir ici d'après-midi rien pour le plaisir de voir votre face de grand hypocrite? Écoutez! Ménagez vos paroles. Ménagez vos paroles! Ménagez vos paroles! Ménagez votre meilleure amie. Crétez-tac! Faites-moi pas broyer! Broyer, nifler, faites n'importe quoi, mais c'est vrai! Pouvez-vous, bon imbécile? D'abord, de quoi c'est qu'en fait mademoiselle qui est allé au bar depuis mes prochains jours? Ah! Ah, mais elle est en promenade, c'est une touriste! Touriste! Touriste, touriste! Seriez-vous bien surpris si je vous disais que j'ai reçu des plaintes? Des plaintes? Quelle sorte de plaintes? D'abord, comment c'est qu'elle s'appelle? Mademoiselle Pied-Daniel. Son p'tit nom! Attalha! 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 Parlez des noms de Attalha, elle restera pas là! Écoutez, soyez raisonnable, pour bien vivre, nous autres, à l'auberge. Vous avez la première impothèque. Détouriste de même, j'en veux pas! C'est parce que vous la connaissez pas. Viens! Embraquez! Viens! Venez avec moi! Néjons-en avec elle! Vous allez voir, c'est une demoiselle distinguée, une demoiselle à sa place! Devenue sur sa place! Une fille qui a-t-il la clientèle? Qui court la galipote le jour comme la nuit? Qui passe son temps à se tenir au bord? Qui boit comme un draveur? Ouais, ouais! Gardez-vous pas de même avec vos grands yeux ronds, là! Je peux pas craindre que le lion en dure ça! Non mais, fouti est attaché à l'argent! Oui, mais c'est vous-même, M. le maire, qui avez dit que c'est le touriste qui vous lèverait à la place! Ben, quand ça a de l'allure! Pis par là, par là, elle fume comme un engin, des cigarettes! Ben oui, pis même si elle est plus génie, elle fume bien! Même si elle est plus génie, elle fume dans sa chambre! Elle fume pas en public, c'est personnel! Ah, c'est tout bien pas défendu par la loi! Je comprends, seulement c'est pas convenable! Que les hommes fument la pipe, le cigare, la cigarette qui chique, qui crache, ça, ça passe! Mais pas une créature qui se respecte! La mienne, moi, c'est la fumée, je me séparerais là! Comme ça, euh, vous voulez pas venir la voir! Vois qui? Attends là! Moi! M'approcher d'une étrangère de même qui pensait rien qu'aux hommes! J'ai ben trop peur à l'impureté! Je vais vous dire, M. le maire, qu'elle porte pas scandale, pis... Je peux pas la mettre à portes! En vrai cas! Je sais de quoi c'est qu'il me reste à faire, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette heure! Salut! C'est ça! Salut bien! Bon! Là, vos deux paquets de cigarettes! Merci! C'est combien? Vincent! Pour un petit magasin de campagne, vous avez vraiment tout ce qu'il faut! Oh, pardon, madame! Hum... Mademoiselle! Oh! Excusez-moi! Excusez-moi! Pardon, mademoiselle! C'est un magasin en général! On manque de rien ici! Y'en a pas bien bien à Montréal qui peuvent dévaliser que nous autres! Pardon, vous avez dit dévaliser? Ben, j'ai dit... J'ai dit rivaliser! Ah, salut, bon-s'il! Puis, vous ne meurez toujours à l'auberge de Tupère? Tupère... Ben oui, le mari de la lionne! La lionne? Eh? De quoi parlez-vous? C'est des personnages de roman? Je comprends plus rien! Ha! Ha! C'est elle, ce qui a patronne de l'auberge! Oh, puis ça, c'est mauvais! C'est mauvais, là, comme une lionne! Puis, une vraie! Les cheveux roulent! Et on dirait un vrai paquet de flambes! Puis, à part ça... Je trouve que c'est une personne fort distinguée! Ah, je vous comprends! C'est la présidente des Dames de Saint-Or! C'est une aubergiste en or! Elle a le sens de l'accueil et elle comprend la valeur du tourisme! Hum! C'est la première fois que vous venez des baies d'en haut? C'est la première, oui! Mais certainement pas la dernière! Ha! 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 Quel pays en chanteur! Au revoir, monsieur! Ha! J'avais besoin d'autre chose! Je ne vous parle! De quoi c'est que t'en penses, mon Basile? Un beau pétard, hein? Ha! 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 J'aime mieux pas le dire! C'est seulement que tu connais le garçon anti-chef, celui qui vient de sortir, là, hein? Oui! Ouais! Ça, c'est un jeune moignon! Il devait venir bûcher du mois, pour le mois, il y a trois jours, là! Oui! Ben, il s'est pas rendu! Il a même pas eu le coeur de venir s'excuser! Ah! Ben, il a oublié! Ça se comprend, s'il est en amour avec une belle créature de même! Ha! 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 On ne peut pas le mot amour! Un mot sacré, ça! C'est... 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 On ne parle pas de ça dans les circonstances! En par cas, là! Oui! Le garçon anti-chef, là, hein? Il peut bien sortir toutes les créatures qu'il voudra! Il a fini de travailler pour moi! Ça sent trop la corruption! Oh! Oh! Il a amené pas trop, arc-en-ciel! Veux-tu pas dire une chose, moi, mon basil? Mais de quoi? Hein? Ça, c'est une opinion personnelle, mais pérentoyenne! Ton... Pauvre gars, là! C'est fait pas en tortillé! Ça, c'est drôle, comment? Il s'est fait en sorcelé! Pouf! L'enfer! Mon forneux, ça te l'air ravi! Ah! OK! Mon frère! Avaites-moi ça, ce musique-là, la poil! On est pas dans le monde pour giguer pis chanter! Chocolat! Vous avez les oreilles dans le crin! Avec du monde comme vous autres, je devrais avoir les dents longues de même pis vous dévorez tout rond! Pardon! Ouais, pardon! En attendant de perdre votre bar, je m'en vais vous décrocher là en cinq, moi, en criant lapin! Des explications, s'il vous plaît, monsieur le maire! Des explications! De mon ordinaire, je suis pas farouche! Comme maire, je suis drette! Ben, parlez, c'est le temps! Mais je vous préviens, hein, que j'endurerai ni insinuations, ni accusations, et encore moins insultes et violences! Enchoquez-vous tant que vous voudrez, vous allez voir que ça va pas en faire un petit pire, là! Laisse-t-on! Pourquoi faire? Dispose, dispose! Chocolat, je sais pas quoi, je vais m'en faire ça! Je voudrais voir l'étranger! Elle n'est pas ici! Comment, pas ici? Elle est pas ici! Ah, j'ai compris! Où c'est qu'elle est? Ah, vous, monsieur le maire, vous avez manqué votre vocation! Ah, pas de serment! Vous auriez dû être détective comme monsieur MacAskill! Comme maire, j'ai dois de faire l'enquête que je voudrais quand c'est le temps d'être police, je suis police! Pis ça vous coûte pas de serment! Oh, si vous allez pas au ciel tout droit! Donalda ira certainement pas! Vous allez me montrer le livre des régistes de personnes qui logent à l'auberge! Ah, ben ça, c'est le cas! C'est incroyable! Vous, comme maire, vous savez bien qu'il n'a jamais été question de tenir un régiste pour les visiteurs! Notre petite auberge, c'est pas l'Hôtel Cécile de Montréal! Correct! Mais d'avenir, vous en auriez un, Régis! Ben, amendez les règlements des auberges! Ça finit là! Non, ça finit pas là! Ça fait rien de commencer! La grande demoiselle, vous allez la renvoyer! Ben, vous perdez la tête, vous! La renvoyer, pourquoi? Répondre que c'est un scandale dans le barouin, c'est en train de corrompre notre jeunesse, notre belle jeunesse! Vous avez des preuves de ça? Laissez faire les preuves! Vous allez la renvoyer, c'est un ordre! Je vais! De quoi allons-nous vivre si... si nous refusons le tourisme? Hein? Et vous-même, monsieur Merle, de quoi allez-vous vivre? Vous passez votre temps à vendre des lots aux touristes, à construire des maisons, à vous enrichir! Ben, c'est vrai! Seulement, il y a tourisme et tourisme étrangère, là, c'est une imputable somme! Oh! Assez! Assez! Comme ça, vous voulez pas la renvoyer? Non! Non! C'est le nom! Je vous jure qu'elle porte pas ce scandale dans mon auberge! Oh, la chienne! Oh, Florent, je t'attendais! Tu veux me voir? Oui! Entre! Tu sais bien que j'ai besoin de te parler! Encore une autre scène? Viens t'asseoir! Tiens! Assieds-toi là! Dans la chaise de mon père! Ah! Pas sérieux, Eugénie? Certainement! Je suis seule! Nous sommes seules! Enfin, je pourrai parler! Moi, je comprends plus rien! Si je t'ai fait venir, si je veux te voir, c'est pour te demander pardon! Dis-moi que tu me pardonnes, Florent! Je me suis trompée l'autre jour! J'avais tort de te soupçonner! De m'accuser cruellement! Oui, oui, j'ai eu tort! Et puis, la vérité éclate, là! Hein? T'as fait ta petite enquête à l'auberge, là, je suppose? Tu sais, à cette heure que j'étais pas coupable! Je n'ai pas fait d'enquête, Florent! Je n'ai fait qu'une crise de jalousie! Ce qui est la plus grande preuve d'amour! Dis-moi que tu me pardonnes! C'est ben que oui, ma génie! Bon, sur le coup, moi, ça m'a tardé au coeur! Sais-tu au moins qu'il y a rien que toi que j'aime au monde? Oh, cher Florent! Attends ça! Si ton père est arrivée... Mon père est parti au conseil! Tu as du conseil hier soir? Pas qu'à l'honneur? Non, je ne sais pas, ça ne peut pas nous intéresser! Seul notre amour nous tient captifs! Ainsi, tu me pardonnes! C'est ben que oui! Hein? Tu en allais faire un tour? J'allais justement te le proposer! Attends-moi, juste le temps de mes pieds! C'est ça, mon amour! Et t'as chaudement! Le vent baisse! Avec toi, je ne crains ni le froid ni le vent! Je reviens! Voilà! Je suis prête! Hé! Sais-tu que t'es belle, mon génie? Hein? Un vrai petit chabon rouge! Attention que je te dévore, moi! Dévore-moi, mon amour! Pensez une chose en t'attendant, là! Quoi, donc? Tant qu'à sortir à soir, pourquoi ça fait qu'on ne ferait pas un petit tour de voiture? Tu as toujours des idées géniales! On est là jusqu'à ce que je suis Alexis! Prémise va être contente de te voir! J'accepte de grand coeur! Mais il faudrait qu'on soit revenus pour 11 heures le plus tard! Ah ouais! Il est à peine 8 heures! On a du temps en masse! Juste le temps d'écrire un mot à mon père! Voilà! Partons! Encore une fois! Non, non, non! Attends dehors! Pas de meilleure dans le foie dure! Ha! Ha! Bon! Bon! J'vois que tout est correct! Il évite son boucher! Ha! Ha! Je pense à tout, moi, Voisine-Belle! Ha! Ha! Bon rapport! Ha! On va essayer que j'évite l'eau! Ha! 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 Bon rapport! Ha! Hein? Commençons pour te t'emballer. Ébouillé. Dieu Tout-Puissant et éternel, vous nous voyez réunis pour le plus grand bien de la Corporation. Inspirez-nous dans nos délibérations et nous vous en rendons grâce à l'experte Fils et l'Esprit. Vous savez, messieurs, pourquoi je sais qu'on s'y reçoit. Malheureusement, on le sait pourquoi. Êtes-vous peur, conseiller Chevron, hein, Tim Chevron? Votre garçon y est-tu mêlé à ça? Je vous demande bien pardon, monsieur le maire. Mon fiorent n'a pas sorti avec. M. Chevron a raison. On n'a pas essayé de faire des personnalités, monsieur le maire. On va en faire quand même un petit bain, hein? Rapport à une certaine créature qui devrait pourrir notre jeunesse. C'est un gros mot, monsieur le maire. Je vais le conseiller Bouchonneau-Balbaudot. Donnez la preuve. Des plaintes écrites et d'humains signées par des pires de famille. Je m'en rapporte pas à des cancans, à des baffes de commerce. Maille! Dis-le-moi, monsieur le secrétaire. Dois-je délire, monsieur le maire? Pas nécessaire. Il n'y a pas de public. Chaque conseiller a bonne connaissance des plaintes. Maille! Maille! Quel scandale! Évidemment, je ne peux pas me prononcer. Je ne suis que le secrétaire. Je n'en prie pas. Ouais... Sa fesse. Pas d'or. Ah, pis c'est vous, monsieur le maire, qui avait reçu ça, ces lettre-là? Oui, monsieur! Enrégistrez, à bord de ça, ce qui voulait bien dire que moi, le maire, que j'agisse au plus vite. Mais j'agirais! Moi, j'ai rien à dire. Oui, c'est... c'est grave. Je vous félicite, M. le maire, d'avoir convoqué une séance spéciale. À huit lots. Je vous blomme pas. C'est pas ordinaire, les plaintes de même. C'est tellement important, M. le maire, j'aimerais mieux que tout le conseil soit au complet. Non, monsieur. C'est déjà trop mal propre, comme c'est là. Vous trouvez pas que c'est trop mal propre à part de tout ça, c'est qu'on a qu'un homme? Vous êtes là, les conseillers, les trois conseillers? Absolument et parfaitement. Puis moi, ici, tu sais que je préside, j'ai pas un chico. Il me semble que je peux dire mon mot là-dedans. Ça s'adonne, M. le maire, ça s'adonne. Ah, là, j'en m'a dit le contraire. Comment vous appelez ça, vous autres, une fille de même? Qui t'apprête tout au virer à l'envers, d'embrouesse. Eh bien, disons, une fille légère. Une fille légère. Vous dites que vous êtes précautionneux. Vous êtes précautionneux, c'est pas une fille légère. C'est une fille perdue, on va-t-il attendre que nous entraînons avec elle au fond des enfers? Oui. Se tordent dans les flammes éternelles, c'est cruel. Le conseiller Bouchonot-Raison. Vous avez tout prêt et sûrement de faire votre devoir. Au meilleur de notre connaissance. Mais si vous n'avez pas connaissance, conseiller Chevron démissionner. Ah oui, mais dès quoi c'est qu'on peut faire? Une minute, une minute, pas trop vite. Là, les deux lettres, c'est, M. le secrétaire. Eh, dois-je les transcrire dans les minutes? Bah, je vous le défends bien. C'est bien trop l'air. Gardez-les dans votre coffre-fort au corps. Bien, j'ai compris, j'ai compris. Ah, il y a trop de personnalité là-dedans. Le public peut s'en passer. Je vais vous diter une motion. Ça, c'est pour répondre au conseiller Bouchonot-Raison. Dites-moi, M. le maire. Proposez pas. Secondez pas. Qu'est-ce que la femme dite intérieure pied d'aniel qui reste actuellement à l'aubarge de ce pays soit conduite aux limites de la paroisse aux limites de la paroisse de la paroisse demain après-midi à 10 heures. Bon. Qu'est-ce que je propose? Bien, décidez-vous. Prenez vos responsabilités. Vous aimez ça être conseillé? Oui, oui. Je propose. Secondez. Un second. Qu'est-ce que vous va aller à conduire, la fille de Belle-Dieu? Moi, il faut que je préside demain à une séance du comté. Je ne peux pas y aller. Bien, j'ai la main, moi, mais je suis obligé d'aller livrer du bois à Sainte-Agathe. Où peut-je voir? Oh, je n'ai pas le cœur à ça. Je n'en ai pas la force. Bon, un arc-en-ciel. Je vais me sacrifier. Adopté. Vous avez ce qui veut tout ça dans le livre des minutes, M. le secrétaire. C'est ce que j'ai fait, oui. Bien, la séance est une minute. Hé! Quel bon vent vous emmène, Pérovide. Le bon vent. Un horreur, une tempête. Mais... Je voudrais vous parler d'un particulier. Si vous avez besoin de moi, père, je serai à la cuisine. Très bien, ma fille. Et vous êtes bien pâle? Je vous crie. Mettez-vous à ma place. Pensez pas que c'est pas offensant pour moi. Tador qui vient aller au barge un matin chercher presque une bonne cliente. Assoyez-vous. Reprenez votre souffle et surtout ne faites pas de drame avec cette histoire. De drame? La lionne, pan-mourri, rose à rose et tout. Quant à moi, c'est un vrai scandale. Tout le monde parle rien que de ça. Duralex, c'est de l'ex. Pardon? Je dis, la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais. Non, c'est vrai que vous avez siégez à huis clos il y en a soir. Oui, monsieur. Et la séance n'a pas été longue. Bon. Pour la souverte, les minutes. Absolument, parfaitement. Vous êtes un contribuable. Mais je vous avertis qu'il n'y a qu'une motion, une seule. Très brève, mais très importante. Je dirais même cruelle. Oui, laissez-moi en versant. Eh bien, voici, à la page 193, ici. Crétac. Mon ami Bozil qui a proposé ça, secondé par le pire grand. Mes meilleurs amis, j'ai été dardé dans le dos. Oh, tout de même, votre cliente... Oui, oui, une grande demoiselle. Votre grande demoiselle n'est pas un ange. Ah, mais... Tu veux bien pas porter scandale à l'auberge? Ça n'a pas une raison pour le conduire aux limites du village comme une criminelle. Monsieur le maire, vous avez averti qu'il voulait la renvoyer. Il avait averti aussi votre dame. Ah, oui. Je pensais vraiment que ça irait jusque-là. Euh... Monsieur le secrétaire, vous ne pourriez pas, dans les minutes, ôter les mots qui restaient dans mon auberge? Maï, maï. Pour qui me prenez-vous? Un faussaire? Jamais! Excusez-moi. Et faites-moi le plaisir de sortir. Merci pareil. La porte? Oui, oui. C'est parti. C'est parti. Quelque-chose de brisé? Non, non. Je veux ce soir si tout est correct. Ah, bon. Mais bon, peu, tour! Oh, non. Là, je me sens bien malheureuse. Surtout de passer pour une fille perdue. On me chasse. Que le monde est donc méchant. N'est-ce pas que je n'ai pas que ça me fait un plaisir d'aller vous reconduire au Libé de la Barouesse? On le traite comme un déchet de la société. que c'est dur pour moi de faire mon devoir de conseiller que c'est donc ingrâle la politique. C'est terrible. C'est dramatique. Je suis venue dans votre beau pays en touriste. J'ai bien le droit? Ça se donne. Mais où je vous dis? Le conseil, il y en a des idées autrement. Pensez-moi que j'ai le coeur guère. Je suis malheureux comme un bourreau. Mon doux qui fait froid. Fais-le, ma belle, fais-le vous? Vous êtes bien beau. Il y a rien que je ferais pas pour une créature en détresse. Vous êtes une belle créature comme vous. C'est vrai que vous me trouvez jolie. Oh, vous êtes belle comme un coeur. Attendez. Quoi donc, monsieur le conseiller? Ça sera pas là. Viens. Viens-vous à ma santé. Merci. Je dis pas non. Il fait tellement froid. Ça va m'empêcher de mourir de chagrin. C'est bien simple. Je broillerais quand même en France. Salut. Tiens. Je vous en fais cadeau. Vous penserez à moi. Vous jugerez qu'il y a au moins un homme-temps dans les pays d'en haut, un homme qui vous comprend. Ah, que vous êtes donc bon. Assez. Viens, le chien, vrai scandale. Une saleté. Un péché mortel. Assez. Descendez, mademoiselle, puis toi, tout à dehors. Attendez, monsieur le maire, on est pas rendu. Descendez, que je vous dis. Viens. De vos guinilles. Des guinilles? Je vous demande bien pardon, je suis pas une traîneuse de rue. Vous êtes une fille perdue. Par rapport à ça, donnez-moi le flasque que vous avez dans votre manchon. Oui, oui, plus vite que ça. de la vraie poison. Allez-vous-en, c'est un. Vous avez un corps de mille à faire à pied pour les limites de la paroisse. Allez, corps envahieur. Mesurez vos paroles, monsieur le maire. Vous êtes rien avec une occasion de péché. Les putés, qui c'est donc là? Ah, il a disparaissé au plus vite. Merci de vos bontés, monsieur le conseiller. C'est pas le temps des adjus et des tendresses. Ah, il est déconné. C'est déjà l'heure encore, hein? Toi, mon t'as d'or, j'ai deux mots à te dire. Non, non, ben! On retourne-tu au village, là? À moins que tu voudrais aller vivre à Montréal avec la fille perdue. Si vous j'avais su. Hé, là! Est-ce que tu es? Quand j'y pense, oh, non! T'avais toute ma confiance que t'as fait nommer maire suppléant. Hé, c'est tout un honneur, ça, maire suppléant. Mère, gros maire. Mais non! Je t'ai laissé dévorer vivant par la luxure. Je devrais avoir honte. T'as pas peur? Peur? Ouais, peur de mourir. Si une moitié te prépare le tirer des enfers t'a roulé dans les flammes avec les mauvaises créatures impures. C'est d'elles qu'elles sont déçus mouées comme une tigresse? T'avais bien l'embête de donner une claque, ça finit là, mais non! T'ai laissé faire de ma soeur. Bastard, tu vas résigner ta place comme conseiller. Pas sérieux, monsieur le maire? T'as pas fait que ma belle grosse je ne va pas penser pis le monde? C'est un déshonneur, ça. Tu peux bien te dire, tu perds toute ton année pour l'amour d'une fille perdue. T'en est luxueux. Marche, t'es gars! Hé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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